Je vais donc commencer. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'être là. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de tenter de mettre à votre portée la recherche que nous effectuons dans mon équipe. Je suis Sylvain Gigant, comme il a été dit, je suis professeur à Paris, à Sorbonne Université à Paris, et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire Kastler-Brossel, qui est un laboratoire de physique, qui se trouve en fait être un laboratoire joint entre la Sorbonne, l'ENS, l'École Normale Supérieure, le Collège de France et le CNRS. Alors, je vous présenterai mon équipe un peu plus tard et pour rentrer un petit peu dans le cœur des travaux que nous effectuons, mais avant, j'aimerais vous donner une petite introduction à cette problématique de l'imagerie dans les tissus. Et avant de parler d'optique, j'aimerais juste vous présenter un petit peu un panorama de différentes techniques qui permettent d'acquérir des images de l'intérieur, par exemple, de notre corps. Et donc là, je vous présente, par exemple, les rayons X, dont vous connaissez bien, l'échographie, qui permet de détecter, par exemple, la croissance d'un enfant. Vous avez peut-être déjà fait une IRM ou un scanner PET, qui sont différentes techniques, qui permettent aussi de regarder à l'intérieur de votre corps. Je mentionne aussi la microscopie électronique, qui est une technique de très haute résolution qui permet de regarder à l'échelle de la cellule, qui est peu utilisée en médecine, mais qui est une façon quand même de regarder à toute petite échelle ce qui se passe. Alors, ces techniques sont très différentes. Et avant de passer à l'optique, qui sera le cœur de mon exposé, j'aimerais juste vous rappeler les questions importantes à se poser quand on a une image. Et la première, c'est d'abord le contraste, ce qu'on appelle, nous, le contraste, c'est-à-dire que voit-on ? Qu'est-ce qu'on voit ? Donc, par exemple, pour les rayons X, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on envoie des rayons qui vont être bloqués, par exemple, par les os. Et donc, on aura un contraste où, finalement, la chair ou la plupart des organes seront transparents. Et ce qu'on va voir, c'est, finalement, la matière osseuse. D'accord ? Si on prend l'échographie, donc c'est des ultrasons, et là, ça va être sensible, finalement, à la propagation d'une onde d'acoustique dans le corps. Et il y aura une réflexion quand il y aura un petit changement de milieu qui va renvoyer un petit écho vers l'échographe. D'accord ? Donc, on est plutôt sensible aux propriétés mécaniques des tissus. D'accord ? Par exemple, le passage de l'eau à un tissu. Le PET ou l'IRM, ça va être sensible, par exemple, à l'activité, soit naturelle, soit ça peut être aussi des traceurs qui sont injectés. Et qu'on vient détecter. Et enfin, la microscopie électronique, c'est typiquement la topographie, la forme de l'objet. Alors, l'autre question qu'on doit se poser, c'est évidemment la résolution. Quelle est la résolution qu'on peut obtenir ? Et ça, ça dépend beaucoup, évidemment, de la technique. Donc, pour le PET ou l'IRM, ça va être plutôt de l'ordre du millimètre, voire un peu pire. L'échographie, pareil, c'est à peu près le millimètre. Les rayons X, c'est assez précis, mais évidemment, c'est une espèce de projection. Donc, c'est aussi une fraction de millimètre. Et alors, la microscopie électronique que je mentionnais là, c'est quasiment l'échelle atomique, mais évidemment pas sur un tissu vivant, ça ne marche pas. Donc, il y a la résolution. Il y a aussi quel volume, quelle surface on peut imager d'un seul coup. Donc, les rayons X, ça peut aller d'un doigt ou d'une toute petite zone jusqu'au corps entier, un organe entier, la tête, le torse, etc. Pareil, échographie, c'est plutôt local, c'est quelques centimètres typiquement. PET, IRM, ça peut être jusqu'au corps entier. Et la microscopie électronique, on a une résolution incroyable, mais par contre, c'est sur quelques microns. D'accord ? Donc, quelques dizaines de microns, quelques centaines de microns au maximum. Voilà. Donc, il faut avoir un petit peu tous ces aspects en tête. L'autre aspect important, c'est un tissu biologique, c'est par essence quelque chose de volumétrique. C'est quelque chose en trois dimensions, d'accord ? Et l'imagerie est en général, ce que je représente sur l'écran, c'est à deux dimensions. Donc, j'ai soit une coupe, comme par exemple sur l'image PET, mais cette coupe, on acquiert en fait vraiment un volume, et on peut ensuite tourner pour observer différentes tranches dans le milieu. Les rayons X, par exemple, là, c'est plutôt une projection. Donc, c'est une seule image de dimension qu'on enregistre sur la plaque photographique, mais qui est vraiment tout ce qui se passe quand on traverse le corps, et qui est intégré. Donc, on va tout voir superposé sur la plaque photographique. Voilà. Et enfin, quelque chose qui est important, c'est aussi, est-ce que la technique qu'on utilise est dangereuse ou invasive ? Et pareil, ça, ça dépend. Donc, en rayon X, en IRM, il y a des questions de doses qui sont importantes. On ne peut pas faire une IRM tous les jours, on aurait un cancer au bout de quelques années. La microscopie électronique, c'est un faisceau d'électrons extrêmement focalisé, donc ça, évidemment, ce n'est pas pour le vivant. L'échographie, par contre, c'est relativement peu dangereux. Voilà. Donc, ça, c'est différentes questions qui permettent de comparer différentes techniques pour voir dans les tissus entre elles. Et j'en arrive maintenant à l'optique, et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que l'optique a de particulier par rapport à toutes celles-là. Et tout d'abord, l'optique, en général, c'est plutôt la microscopie. Et je voulais juste vous rappeler ce que c'était qu'un microscope. Un microscope, c'est vraiment un instrument qui va grossir l'image d'un objet. Donc, on est tous familiers avec le grossissement des objectifs, x10, x100, x1000. Mais aussi, ce n'est pas seulement un grossissement, c'est aussi une question de résolution. Il ne faut pas seulement agrandir un objet, il faut aussi être capable de résoudre ces petits détails, d'accord ? Et les rendre visibles à l'œil nu ou à la caméra. Donc là, vous avez un des premiers microscopes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, le microscope de Hooke. Et vous avez déjà tous les éléments qui composent encore les microscopes actuels. Donc, un oculaire où on va mettre l'œil, le corps de l'instrument qui permet d'avoir la bonne distance, et puis un petit objectif qui sera une petite lentille qui va permettre de grossir l'image de l'objet. Vous mettez l'objet devant l'objectif et il faut l'éclairer, dans ce cas-là, avec une petite lampe, d'accord ? Donc, en fait, le microscope d'aujourd'hui ne sont pas très différents, ils sont beaucoup plus compliqués. Évidemment, ça, c'est un microscope récent, donc c'est évidemment beaucoup plus perfectionné. Mais le principe est exactement le même, ça n'a pas énormément changé depuis cette époque. Et ça permet d'enregistrer, avec un très gros grossissement et une très bonne résolution, l'image d'un objet. Une grosse différence, c'est que maintenant, on ne met plus l'œil en général, on met plutôt une caméra. Alors, juste un petit mot quand même sur un des avantages principaux de l'optique, c'est la résolution, c'est-à-dire c'est une des techniques qui permet d'avoir la meilleure résolution. Donc, je veux juste vous rappeler que si vous prenez un objet, par exemple ici une petite source ponctuelle, et que vous faites son image par une lentille, vous allez en fait avoir un point dans votre objet, ne va pas donner un point, il va donner une tâche. Et ça, ça vient de la nature ondulatoire de la lumière, qui fait que l'onde qui est issue de cet objet ne va pas pouvoir se refocaliser dans le plan d'image de manière parfaite. la tâche va s'élargir un petit peu, et ça va être lié à la diffraction, et à la nature ondulatoire. Donc, par rapport à l'image que vous avez en haut à droite, grossie ici, je ne sais pas ce que c'est, je pense un poux, eh bien l'image n'est pas parfaitement nette, elle a toujours une limite de netteté, un détail maximum qu'on peut résoudre, qui est donné par la qualité de son instrument optique, et des limites physiques qui sont liées à la nature ondulatoire de la lumière. Donc, en particulier, quand on veut déterminer un critère de résolution, on se demande, ok, si j'ai deux points, et que je les rapproche de mon objet, à quel moment mon instrument n'est plus capable de distinguer deux tâches, mais une seule tâche. Donc, c'est ce que vous voyez en bas, d'accord ? Et on peut déterminer un critère de résolution qui dépend de la longueur d'onde lambda de la lumière et de ce qu'on appelle l'ouverture numérique de l'objectif de microscope, qui est en fait l'angle, les angles qu'il collecte, plus il collecte des angles grands, meilleur est la résolution, et qui permet d'avoir la résolution théorique et en fait en pratique réelle de l'objectif. Donc là, pour vous donner un exemple, en bas, c'est des choses plutôt, des nombres plutôt modernes d'un très bon instrument. Si on prend une longueur d'onde de 520 nanomètres, ça correspond à peu près à une longueur d'onde dans le visible autour du verre, donc la lumière verte, et qu'on a un objectif, bon, l'ouverture numérique, le nombre ne vous dira rien, mais à peu près de l'ordre de 1, et bien on peut montrer que la résolution, c'est de l'ordre de 200 nanomètres. D'accord ? Ce qui est très 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 bon. Alors, pourquoi l'optique ? C'est parce qu'en fait, l'optique, par rapport à toutes les techniques que je vous ai montrées avant, a un certain nombre d'avantages, que j'essaye de lister ici. Donc tout d'abord, la résolution, vous voyez que par rapport aux résolutions que je mentionnais avant, ici je mets deux images, vous voyez que l'une fait à peu près 10 microns de champs en largeur, l'autre 100 microns, donc vous voyez que le niveau de détail est bien supérieur à ce qu'on peut avoir avec d'autres techniques, et en particulier, quand on pense à la résolution aux cellules, c'est l'une des seules techniques qui permet d'être cellulaire ou subcellulaire. Toutes les autres ne résolvent pas la cellule individuelle, en général. Voilà, donc ça c'est vraiment très important, parce que ça ouvre une fenêtre importante, sauf la microscopie électronique, bien sûr, mais qui elle est extrêmement destructive, donc on ne peut pas le faire du tout sur un échantillon biologique. Donc il y a aussi une question de sensibilité, donc il y a une sensibilité absolument extraordinaire de l'optique, puisqu'on peut détecter évidemment la cellule unique, mais aussi des éléments uniques à l'intérieur de la cellule, la molécule unique, et des fois le photon unique, donc une molécule qui émet un photon, on arrive à le capter et à faire une image. Enfin, pas une image, mais en tout cas localiser un petit peu la molécule qu'on a détectée. Enfin, quelque chose qui est très important, c'est aussi la spécificité. Je vous ai parlé de contraste tout à l'heure, dans certains cas on voit différentes choses, les propriétés mécaniques des tissus, la dureté, etc. Ici, quelque chose qui est très important, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la fluorescence, c'est-à-dire la capacité de tous les éléments de notre corps à émettre de la lumière s'ils sont excités, et qui permet d'avoir une spécificité très grande, c'est-à-dire qu'on peut non seulement détecter de quoi est fait la zone qu'on observe, et en même temps on peut faire du marquage, c'est-à-dire qu'on peut spécifiquement marquer certaines parties d'une cellule, certaines organes, certaines cellules, pour avoir une certaine couleur qui nous permet de les visualiser. Et enfin, un aspect important, c'est que c'est relativement peu dangereux, c'est peu ionisant par rapport à... L'énergie associée aux rayons lumineux est très faible par rapport aux rayons X, par exemple, et donc il y a beaucoup moins de dommages dus à la lumière. Alors, ça c'est un exemple que j'aime bien, c'est pour dire que, en tout cas, évidemment pas pour la médecine humaine, mais pour la biologie, la fluorescence, c'est un outil absolument fascinant, et extrêmement utilisé. Et là, c'est une image que j'ai volée à un collègue du plateau de Saclay, Emmanuel Beaurepère, où en fait, il a fait une technique qui permet de marquer les neurones, donc c'est une image du cerveau, dans ce cas-là, d'une souris, et chaque neurone est marqué d'une couleur différente. Donc là, ça permet d'observer, avec une précision redoutable, non seulement les neurones, leur connexion, de manière extrêmement précise. Je vais revenir en arrière, juste pour vous remonter le fil. Donc vous voyez, on a vraiment, et c'est une image tridimensionnelle, dans ce cas-là. Je ne vous explique pas encore comment ça a été obtenu, mais voilà, pour vous donner une idée du niveau de détail et de la sélectivité qu'on peut avoir. Évidemment, il y a plein d'autres choses autour de ces neurones, mais on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas été marqués, d'accord, par la fluorescence. L'autre chose qui est extrêmement fascinante et qui est vraiment émergée pendant les dix dernières années, en optique, en tout cas pour l'imagerie, c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Donc c'est la capacité qu'on a à venir non seulement voir les structures, c'est-à-dire voir la forme de l'objet qu'on est en train de regarder, d'observer, mais aussi d'avoir accès à la fonction. Et ça, c'est en particulier absolument fascinant pour les neurosciences, c'est-à-dire qu'ici, vous avez par exemple une larve de poisson zèbre, donc c'est un tout petit animal qu'on peut placer sous le microscope, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été modifié génétiquement cet animal, on lui injecte un petit virus qui va modifier ses cellules, et qui font que les neurones vont fabriquer des protéines fluorescentes, et quand le neurone s'active, le neurone devient fluorescent. C'est-à-dire que si on observe le neurone, et on continue, on va le voir, comme je vous montrais ici, je vous remonte le film, on voit la fluorescence clignoter qui indique que le neurone s'est activé. Et donc, par exemple, sur cet animal, qui est un animal très simple et tout petit, on arrive à observer tous les neurones, et on peut observer vraiment le fonctionnement du cerveau, neurone par neurone, pendant qu'il s'active. Donc vous voyez, il y a des connexions entre les neurones, et on a vraiment accès à la circuiterie du cerveau à cette échelle-là, ce qui est absolument fascinant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'optogénétique, la capacité de génétiquement modifier les animaux pour qu'ils aient cette activité fluorescente. On peut même faire des manips vraiment sur des petits animaux pour vraiment étudier pas seulement des petits poissons, parce que ce sont des organismes très simples, mais même sur, par exemple, des souris, qui sont des animaux évidemment évolués, avec des vrais comportements très intéressants, et bien on peut, en les gardant vivants, bien sûr, ils peuvent rester pendant très longtemps comme ça, les étudier et étudier le fonctionnement de leur cerveau. Donc c'est vraiment une fenêtre unique sur l'activité et pas seulement la structure. Cette idée d'imagerie fonctionnelle est très importante et vraiment très actuelle en ce moment pour les neurosciences et pour l'imagerie. Alors le problème et le problème que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est le problème de la diffusion. C'est-à-dire que je vous ai montré pour l'instant des animaux plutôt simples, faciles, comme la petite larve de poisson zèbre, qui est vraiment un objet quasiment, enfin un petit animal quasiment totalement transparent. Et donc si vous prenez vous-même ou moi-même, vous voyez que nous ne sommes pas transparents, malheureusement, nous sommes extrêmement opaques à la lumière. C'est-à-dire qu'on peut facilement mettre la main sous le microscope et observer la surface de sa peau, mais la lumière ne pénètre pas dedans. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est très embêtant parce que la plupart des phénomènes intéressants, c'est plutôt en profondeur. Et donc l'optique a vraiment ce potentiel important, mais ce gros problème qui est que les tissus biologiques sont en général impénétrables. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion de la lumière. Je vais revenir en profondeur dessus. Mais voilà, il est bien illustré ici. Alors, ce n'est pas le cas de tout. Nous, on est très opaques. La peau, d'ailleurs, c'est une protection. C'est ça qui nous évite que les rayons du soleil aillent endommagés. Ils sont vraiment arrêtés à la surface. C'est fait exprès. Il y a d'autres animaux qui sont plus transparents. Par exemple, vous avez cette petite grenouille. Eh bien, vous voyez que sa peau est très transparente. La lumière pénètre à l'intérieur. On arrive à voir en particulier un certain nombre d'organes mais évidemment, certains sont eux-mêmes opaques. C'est-à-dire qu'on rentre et puis après, il y aura ce problème d'opacité des organes internes. Mais il y a quand même cette capacité de voir un petit peu à l'intérieur qui est intéressante. Alors, en fait, les scientifiques ont bien travaillé et il y a des méthodes pour rendre les tissus transparents. Donc, on est capable, par exemple, de prendre, donc à gauche, c'est un cerveau c'est un cerveau d'un petit animal, je pense une souris dans l'occurrence, qui a été évidemment sacrifié. Et vous voyez que le cerveau, on sait bien qu'il est totalement opaque. On a l'habitude de voir l'image du cerveau qui est vraiment quelque chose de blanc. Et donc, on ne voit pas le texte à travers. Et ce qu'ils ont inventé, c'est une technique qui permet de prendre ce cerveau et en fait, de venir remplacer sa structure interne par finalement un matériau différent. Donc, on peut en fait, à droite, vous avez le même cerveau qui, on le devine à peine, mais il a été rendu totalement transparent quelque part en le, en remplaçant essentiellement l'eau qui était dans le tissu par un, par un liquide différent, un gel différent qui, qui du coup, rend le milieu totalement transparent. Donc, ça, c'est très bien et c'est super. Je vais vous montrer dans un instant ce qu'on peut faire quand on réussit à faire ça. Le problème, c'est que c'est évidemment extrêmement invasif. Ça ne marche pas sur un tissu vivant. Il faut vraiment prendre un bout de tissu, le rendre transparent avec ce processus chimique qui est extrêmement destructeur. Donc, le système va devenir transparent. On va pouvoir observer encore des structures à l'intérieur, mais évidemment, ça sera post-mortem. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple quand on a un cerveau qu'on appelle clarifié et qu'on a rendu transparent, eh bien, on peut l'imager avec une extrêmement bonne précision et puis dans tout son volume optiquement. Donc là, vous avez par exemple vraiment des... C'est toujours pareil, on rentre dans les neurones et puis on peut, en trois dimensions, observer avec une résolution de l'ordre du micron le cerveau. Alors par contre, il y a quelque chose qui nous échappe complètement par rapport à ce que je vous montrais avant, c'est que c'est uniquement la structure et donc évidemment, on ne peut pas l'observer en action, d'accord ? Ce qui serait vraiment quelque chose de très important pour la compréhension du cerveau. Donc la structure est importante, on donne beaucoup d'informations, mais n'est pas forcément suffisante. Alors, donc j'en arrive maintenant à ce constat et j'ai essayé de vous convaincre avec cette introduction que voir dans les tissus biologiques in vivo, c'est un problème excessivement difficile. Donc on peut le résoudre, on peut disons contourner ce problème par différentes méthodes, mais si on veut vraiment faire de l'imagerie, on est quand même un petit peu embêté et c'est là que entre guillemets j'interviens, enfin en tout cas, moi en tant que physicien, et donc je vais essayer de maintenant se faire un petit pas en arrière et de vous montrer d'un point de vue de physicien le phénomène qui se passe lorsque le tissu est diffusant et différentes stratégies qu'on a élaborées pour essayer de contourner ou de battre ce problème. Alors, tout d'abord, on aime bien en physique, on aime bien simplifier, donc en général, on prend des choses très compliquées et on va dire, bon, finalement, c'est plus simple, je vais considérer que tout est idéal. Alors, c'est une blague de physicien, évidemment, en anglais, mais voilà, il y a la blague de physicien qui est pour simplifier, prenons une vache, rendons la sphérique, on la met dans le vide et voilà, on peut maintenant faire de la modélisation et donc, évidemment, c'est une blague de physicien, mais vous allez voir dans un instant que le milieu diffusant auquel je vais m'intéresser dans la plupart de ce que je vais vous raconter par la suite, ça va être une simplification excessive de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant qui sont les milieux biologiques. Excessive, mais quand même utile et qui quand même va permettre de mettre au point les outils pour, dans le futur, on espère, aller vers la biologie. Et donc, le milieu biologique pour physicien, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, vous allez voir, ça va être, dans la plupart des cas, mais pas seulement, à la fin, je vous montrerai des choses plus biologiques finalement de la peinture blanche. Parce que la peinture blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu totalement opaque, désordonné. Donc, si je zoome une image de microscope électronique, vous voyez que c'est vraiment des petites particules de l'ordre du micron agglomérées les unes aux autres. Et ça, ça va être un milieu extrêmement compliqué pour la lumière, tout comme un tissu biologique. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme un système modèle pour comprendre et essayer de vaincre la diffusion. Alors, il y a quelques années, en 2015, c'était l'année internationale de la lumière et il y a eu un numéro spécial dans la revue Nature sur ça. Et en particulier, alors là, il y a un petit problème d'écran, d'écran, mais il y a eu tout un article sur le domaine que je vais vous présenter aujourd'hui qui est vraiment cette capacité de la lumière d'essayer d'imager en profondeur dans les tissus. Et je vous lis le texte qui est un petit peu mélangé ici, c'est « En utilisant des techniques adaptées de l'astronomie, les physiciens essayent de trouver des moyens de rentrer dans les milieux opaques. » Donc, c'est le sous-titre de l'article. Alors, j'en arrive maintenant à représenter l'équipe. Et donc, tout d'abord, les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ils ont été effectués au laboratoire de physique de l'école normale supérieure à Paris. Et je dois évidemment rendre hommage absolument très important à toute mon équipe puisque ce n'est pas mon travail personnel, c'est un travail d'équipe d'un certain nombre de personnes. Vous avez ici l'équipe actuelle dans la photo avec deux permanents, on est environ huit post-doctorants, huit doctorants et une grande partie des travaux ont été effectués par les anciens de l'équipe, donc une dizaine de doctorants qui sont passés au cours des dix dernières années dans l'équipe. On a aussi des collaborations importantes, soit avec d'autres physiciens, des théoriciens ou des biologistes également, en particulier l'Institut de biologie juste à côté également à l'école normale supérieure. Alors, revenons maintenant aux fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe déjà quand on essaie de voir à travers la turbulence ? C'est illustré sur cette image où vous avez en fait un jet d'avion qui projette de l'air chaud et donc ça fait de la turbulence. et donc si vous essayez de prendre une photo de quelque chose qui se passe derrière la colonne d'air, vous aurez cette image totalement perturbée de cet objet. Donc là, c'est seulement le fait que l'air est inhomogène va dévier légèrement les rayons et va faire que l'image va devenir floue. D'accord ? Alors, ce problème de la turbulence de l'atmosphère, c'est très visible ici, mais un autre domaine où c'est extrêmement visible, c'est l'astronomie. Parce qu'en astronomie, on a des télescopes qui essayent de regarder le ciel et malheureusement, on essaie de regarder des galaxies ou des étoiles où la lumière s'est propagée parfaitement en ligne droite dans le vide pendant des années-lumières et des années-lumières et puis en arrivant sur Terre, pas de bol, dans les dix derniers kilomètres, paf, il y a l'atmosphère et ça va flouter l'image. Donc il y a deux solutions. La première solution, c'est de mettre dans l'espace le télescope, c'est ce qui se passe avec le James Webb Space Telescope par exemple, mais l'autre solution, c'est d'essayer de compenser la perturbation de l'atmosphère. Et ça, ça a été fait par ce qu'on appelle l'optique adaptative qui est illustrée sur cette image. Je repasserai deux fois le film parce qu'il est un petit peu rapide. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit finalement, attendez, je reviens, ça va être plus... Voilà. Donc là, vous avez en fait la lumière qui est disons déformée qui arrive à travers l'atmosphère et en temps réel, on mesure et on rétroagit sur ce qu'on appelle un miroir déformable qui vient en temps réel compenser et redresser la lumière pour la rendre à nouveau pour que, disons, l'onde venant de la planète ou de l'étoile lointaine qui normalement est plat en arrivant sur la Terre et qui a été perturbée, le rendre plat à nouveau. D'accord ? Je vais juste repasser le film, je pense que c'est toujours éducatif. Donc le front d'onde de la lumière arrive, il est perturbé, on le mesure et puis en temps réel avec une boucle électronique on vient rétroagir sur cet élément modifiable qui nous permet de retrouver cette image nette et on repasse d'une image floue et qui est perturbée à une image nette à haute résolution. D'accord ? Donc ce principe, ça a été très utilisé dans les télescopes et par exemple le Very Large Telescope qui est le télescope principal de l'Agence Spatiale Européenne utilise ce principe pour faire des images à haute résolution. Et dans ce cas-là, vous avez en fait le petit trait jaune que vous voyez, c'est un laser qui tire dans le haut de l'atmosphère et qui vient créer un petit point source dans le haut de l'atmosphère, une petite tâche brillante et cette petite tâche brillante c'est elle qui va permettre d'apprendre au système d'optique adaptative à compenser toute l'atmosphère. D'accord ? Comme vous voyez sur le petit schéma à droite. Alors les résultats sont absolument faramineux et par exemple si vous regardez Neptune avec l'atmosphère qui est une planète qui est quand même assez proche, donc si vous n'aviez pas d'optique adaptative vous avez à droite l'image totalement floue de la planète et si vous compensez l'atmosphère avec une boucle d'optique adaptative et bien vous avez une image extrêmement bien résolue où vous pouvez observer l'atmosphère ne n'est plus. Alors un autre exemple évidemment c'est aussi valable sur l'observation des planètes et donc vous voyez que sans optique adaptative la quantité d'informations et disons l'information utile est évidemment beaucoup moins intéressante à droite qu'à gauche. D'accord ? Donc on a vraiment ce gain très important en résolution et en signal grâce à l'optique adaptative et c'est vraiment ça qui permet de faire de l'astronomie terrestre avec des diamètres de télescopes importants. Alors vous allez me dire on est un peu loin des tissus biologiques mais ce n'est pas tout à fait vrai puisque les tissus biologiques peuvent aussi perturber la propagation et donc ce qui empêche de pénétrer à l'intérieur c'est vraiment cette perturbation de la lumière qui vient des couches supérieures et qui est en fait rien d'autre qu'un peu comme l'atmosphère seulement à un niveau beaucoup plus grand. Alors un exemple que j'aime beaucoup c'est celui de l'œil donc vous avez ici en fait un œil et vous savez quand vous allez chez le docteur et qu'on veut observer votre rétine on vous met des gouttes dans l'œil et ça vous dilate la pupille et ça lui permet de regarder le fond de votre œil pour observer s'il y a des maladies dégénératives. Et donc en fait l'idée c'est que quand on met les gouttes pour ouvrir la pupille ce n'est pas seulement pour avoir plus de lumière c'est aussi pour augmenter ce qu'on appelle l'ouverture numérique donc la résolution en ouvrant en permettant d'avoir des rayons plus inclinés qui augmentent la résolution puisque la résolution dépend de ce qu'on appelle cette ouverture numérique de l'œil. Et donc vous voyez par exemple quand vous regardez la ligne d'en haut c'est la résolution de l'œil en fonction du diamètre de votre iris. Et donc quand votre pupille est fermée par exemple en pleine journée à peu près le millimètre et bien vous avez en fait en haut vous avez la vraie tâche de diffraction mesurée et en bas vous avez la tâche réelle non pardon en haut c'est idéal et en bas c'est réel et vous voyez que vous êtes quasiment pareil c'est à dire que votre œil en pleine journée est quasiment parfait d'accord par contre quand vous êtes de nuit ou quand on vous met des gouttes votre pupille se dilate d'accord et là la résolution devrait en principe augmenter puisque vous augmentez l'ouverture de votre œil d'accord et donc on s'attendrait à ce que la résolution augmente mais en fait ce qui se passe comme vous voyez dans la ligne d'en bas c'est que la résolution diminue c'est à dire que l'image devient pire pourquoi ? parce que malheureusement l'œil n'est pas une lentille parfaite le cristallin n'est pas une lentille parfaite et donc en fait l'image devient floue au lieu de devenir plus nette d'accord et bien exactement avec le principe de l'optique adaptative et c'est maintenant dans tous les cabinets d'ophtalmologie dans tous les hôpitaux où vous pouvez observer votre œil vous avez un système d'optique adaptative qui permet de corriger les imperfections de votre œil pour récupérer une résolution haute pupille ouverte à gauche sans optique adaptative vous n'arrivez pas à les distinguer et à droite avec optique adaptative vous y arrivez très bien ce qui permet par exemple de détecter des maladies neurodégénératives par exemple qui affectent l'œil voilà donc ça c'est pour vous montrer que c'est une première application de l'optique adaptative en biologie et pour l'imagerie il y a des tissus biologiques mais ce que je veux vous expliquer c'est faire encore un saut en difficulté en s'intéressant pas seulement à ces perturbations du front d'onde mais vraiment à ce processus de diffusion qui est un processus beaucoup plus difficile qui est vraiment cet aspect blanc et opaque et donc c'est illustré sur cette figure vous avez vraiment les différents régimes de diffusion donc là vous avez une image du ciel et vous voyez que vous avez le soleil qui est extrêmement brillant extrêmement net et ça ça vient vraiment du fait que les photons qui viennent du soleil sont arrivés vraiment en ligne droite jusqu'à votre oeil sans être diffusés donc ça c'est ce qu'on appelle la lumière balistique et c'est ce qu'on utilise en général pour faire de l'imagerie après il y a la diffusion simple qui est la couleur bleue du ciel donc évidemment là vous voyez du bleu dans le ciel il n'y a pas de source derrière c'est de la lumière qui a été émise par le soleil et rediffusée par l'atmosphère sinon ça serait tout noir et donc ça ça vient du fait qu'il y a des atomes dans l'atmosphère qui vont finalement dévier la lumière et la renvoyer vers vos yeux donc c'est de la diffusion simple et enfin le processus qui nous intéresse le plus aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la diffusion multiple c'est illustré ici dans le cas du nuage le nuage c'est plein de petites gouttelettes d'eau assez denses et donc la lumière va pénétrer dedans et va commencer à rebondir de nombreuses fois et au bout d'un certain temps va sortir et ça c'est ce qu'on appelle la diffusion multiple et en général c'est ça qui fait que le nuage s'il est très dense va devenir complètement opaque et quelque part ce nuage ou si vous pensez à un verre de lait ou à de la peinture blanche ou un tissu biologique tout ça c'est exactement le même phénomène c'est vraiment le fait que la lumière va faire du ping-pong ou du flipper dans le milieu avant de ressortir et donc évidemment les tissus biologiques sont diffusants et j'aime beaucoup cette image d'une peinture qui se trouve au Louvre qui montre que la diffusion de la lumière avait déjà été observée et quand même finalement en tout cas qualitativement bien comprise par les peintres déjà d'il y a plusieurs siècles donc vous avez cette image de Georges de Latour où vous avez en fait la main de l'enfant et si vous observez la main de l'enfant vous voyez que l'enfant cache une chandelle la lumière de la chandelle va passer à travers la main et va donner cette lumière rougeâtre on va voir dans un instant pourquoi et on ne voit pas les détails ni de la lumière ni de la main mais on voit un petit peu ce halo lumineux alors si on veut mettre des chiffres en fait on peut montrer qu'il faut définir des longueurs un peu caractéristiques en tant que physicien et un paramètre important c'est la distance moyenne entre deux événements de diffusion combien de temps la lumière va se propager dans le milieu avant d'être déviée et ça c'est de l'ordre de typiquement 50 à 100 microns donc le dixième de millimètre à peu près et enfin normalement la lumière elle a tendance à être au début juste un peu déviée et donc il faut un certain nombre d'événements de diffusion avant que la lumière soit totalement perturbée et aille dans toutes les directions et ça c'est à peu près de l'ordre du millimètre d'accord donc l'idée c'est que la lumière rouge que vous voyez ici ça vient du fait qu'on peut changer la lumière blanche c'est un spectre très large d'accord et les différentes composantes du spectre ne vont pas être affectées de la même façon donc il va y avoir de l'absorption de la diffusion qui va dépendre un petit peu de la longueur d'onde et en particulier on travaille quand on veut faire de l'imagerie dans les milieux biologiques on travaille dans ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique c'est à dire c'est une gamme de longueur d'onde qui correspond plutôt à l'infrarouge proche donc un peu au dessus du visible vers le rouge un peu profond où la lumière ne va pas être trop absorbée donc si on est dans le bleu ça va être très absorbé par exemple par le sang par la peau d'accord et le rouge va pénétrer un peu plus profond et va être essentiellement diffusé d'accord si on va beaucoup plus loin dans l'infrarouge là c'est de l'eau qui commence à absorber d'accord et ça ça vient vraiment du fait que les tissus biologiques sont extrêmement hétérogènes et extrêmement désordonnés depuis les toutes petites tailles donc les composantes intracellulaires les membranes le noyau etc jusqu'aux cellules et aux organes donc depuis l'échelle nanométrique jusqu'aux échelles de quelques microns pour les cellules les organes les millimètres etc et donc tout ça ça va diffuser de manière extrêmement complexe la lumière alors quand on essaye d'imager en profondeur le problème c'est que la lumière qu'on utilise normalement c'est la lumière balistique et cette lumière balistique comme c'est un processus disons un peu aléatoire du fait que tous les 50 microns elle a des chances d'être diffusée et donc en fait ce qu'on peut montrer c'est que la décroissance il y a de moins en moins de lumière balistique au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les tissus et cette décroissance est exponentielle et exponentielle ça veut dire qu'elle est extrêmement rapide d'accord ça va par exemple tous les temps de micron ça va être divisé par deux d'accord donc au bout de quelques quelques fois les longueurs typiques que je vous disais tout à l'heure de l'ordre de quelques centaines de microns et bien il y aura une atténuation extrêmement forte d'accord donc pour vous donner une idée si on prend un laser d'un watt donc à peu près 10 puissance 19 photons donc c'est beaucoup et bien au bout de 5 cm de tissu il restera de l'ordre de 1 photon par milliard d'années donc ça ne va pas faire beaucoup d'accord donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'imagerie conventionnelle qui utilise la lumière balistique puisque les photons ils portent la direction qui permet de remonter à leur source donc qui permet de les localiser et bien ce type d'imagerie ne va pas du tout marcher d'accord alors par contre il y a beaucoup de lumière diffusée donc si vous prenez un nuage même épais vous allez toujours voir un peu de lumière du soleil évidemment ça sera atténué mais les photons qui ont été diffusés de manière très compliquée vont quand même sortir en tout cas pour une bonne partie d'entre eux donc l'atténuation exponentielle du balistique va faire disparaître le balistique très rapidement mais la lumière diffusée reste là beaucoup beaucoup plus longtemps donc après 5 cm vous avez encore de la lumière mais elle n'est pas balistique alors comment on peut récupérer une image en profondeur la technique classique c'est de sélectionner la lumière balistique d'essayer de sélectionner le peu de photons balistiques qui restent à une certaine profondeur et donc là je liste en fait 3 techniques qui permettent de le faire et en fait vous allez voir je vais vous détailler celle du milieu de l'OCT parce qu'il se trouve que c'est une technique que j'ai pratiquée moi-même donc je vais vous donner cet exemple et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche mais l'idée c'est que ces techniques-là ne marchent que tant qu'il y a du balistique et donc ça va ne marcher que sur les couches superficielles quelques centaines de microns disons le millimètre à l'intérieur d'un tissu donc on a des techniques qui permettent de faire de l'imagerie haute résolution optique mais seulement sur les premières couches d'accord ? donc l'exemple que je veux vous montrer c'est ce qu'on appelle l'OCT Optical Cohérence Tomography ou Tomographie de Cohérence Optique et quelque part pour comprendre comment ça marche c'est rien d'autre que de l'équivalent de l'échographie de manière optique donc on va envoyer de la lumière et on va essayer de regarder combien de temps met la lumière pour revenir et donc la lumière va pénétrer dans le tissu et dès qu'elle va rencontrer des interfaces elle va être un petit peu rétro-réfléchie donc il va y avoir un petit signal qui va revenir en arrière et si on est capable de mesurer le temps de trajet de la lumière et bien on sait jusqu'à quelle profondeur elle est allée donc on est capable d'avoir une image et puis ensuite on peut balayer pour avoir une image 2D ou 3D d'accord ? donc le problème évidemment c'est que les ultrasons c'est entre guillemets c'est facile ça va à 1000 mètres par seconde 1500 mètres par seconde dans les tissus ou dans l'eau et donc avec de l'électronique rapide on est tout à fait capable d'avoir des images comme en ultrasons à peu près au millimètre d'accord ? mais la lumière va beaucoup plus vite la lumière c'est 300 000 km par seconde donc évidemment quand on veut rentrer dans quelques millimètres dans un tissu on n'est pas on est en train de parler de fractions de piques aux secondes donc on n'est pas capable de le faire directement d'accord ? donc la question qui se pose c'est comment on fait pour mesurer le temps de trajet de la lumière qui rentre dans les milieux et c'est une mesure indirecte qu'on fait par interférométrie donc alors je vais essayer d'être didactique et de ne pas vous noyer sur les équations il y a quelques équations qui se qui se qui éparpillaient dans mon dans mon exposé mais j'essaierai d'en mettre le moins possible alors par exemple ce qu'on peut faire c'est prendre une source large bande spectralement c'est-à-dire par exemple une lampe et on va faire un interféromètre c'est-à-dire qu'on la sépare en deux et on recombine les deux bras sur un détecteur d'accord ? et ce qui se passe quand on fait ça c'est qu'on prend une source qui va qui va être dite de basse cohérence c'est-à-dire pour que les deux bras interfèrent entre eux pour qu'il y ait des interférences entre les deux bras il faut que les deux bras soient exactement de même longueur et donc quand on fait quand on fait ce balayage d'un des deux bras et bien il va y avoir des interférences uniquement aux instants ou aux longueurs où les deux bras sont de même longueur et donc quand on regarde ça ça nous permet de détecter la position des interfaces en profondeur juste en regardant ces interférences et ça c'est extrêmement précis donc en gros ça veut dire que ça nous permet d'avoir les coefficients de réflexion de savoir quel est le changement de milieu et la position des interfaces donc petite équation juste pour vous dire que plus la source est large bande donc plus elle est par exemple une source une lumière blanche thermique c'est une source extrêmement large bande plus elle est large bande plus les interférences vont être localisées donc plus la précision va être grande d'accord alors ça ça a été utilisé dans les années 90 donc ça c'est la première image d'OCT en 95 qui a permis de regarder la rétine toujours et donc ça sépare évidemment les photons diffusés ne vont pas du tout interférer et donc il y a uniquement les photons balistiques qui vont nous permettre d'avoir une image donc là qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette image on a envoyé un petit faisceau laser on a mesuré ce qui était réfléchi et ça ça donne finalement une ligne de cette image et ensuite on balaye le faisceau laser et ça nous permet d'obtenir cette image 2D finalement en coupe comme ça en profondeur donc l'oeil l'entrée de l'oeil est au-dessus et on a une espèce de tranche de la rétine ensuite on peut évidemment balayer pour avoir une image 3D donc ça c'est vraiment une image la première image dite d'OCT qui a été obtenue et évidemment ça a été rapidement amélioré et donc vous voyez par exemple sur l'image d'en bas on a rapidement augmenté non seulement la précision en profondeur la résolution en profondeur la résolution latérale et donc on arrive vraiment à avoir la résolution cellulaire donc je suis désolé c'est des figures tirées d'articles en anglais donc tout n'est pas traduit mais vous avez vraiment ici les différentes couches qui composent la rétine qui sont résolues et évidemment c'est un outil extrêmement précieux pour le clinicien et encore une fois ça c'est quelque chose qui a vraiment pénétré le monde médical et vous avez ce type de scan en hôpital dans votre oeil alors ça c'est une petite chose sur ce que j'ai fait moi donc c'est une c'est de l'OCT un type d'OCT un petit peu particulier qu'on appelle plein champ où en fait au lieu de scanner un faisceau on vient prendre des images et directement des images 2D comme dans un microscope classique et ensuite on vient obtenir des images au lieu d'obtenir des images tranche par tranche verticalement on obtient une image horizontale comme ça et ensuite on peut changer la profondeur et donc c'est basé sur le même principe vous avez un interféromètre en fait c'est un microscope et un interféromètre combiné et en bougeant le bras de référence et bien vous pouvez récupérer une image très dimensionnelle et donc ça c'est deux exemples d'images qui ont été prises à l'époque dans mon laboratoire à gauche c'est de l'oreille de souris donc c'est du cartilage essentiellement avec différentes couches de cartilage et donc vous voyez qu'on est capable comme ça de récupérer tranche par tranche et de résoudre le signal et une fois qu'on a dans l'ordinateur cette pile d'images 3D on peut se balader dedans et retrouver les structures qui nous intéressent à droite c'est une tête de drosophile où pareil là vous voyez qu'on est en train de rentrer tranche par tranche virtuelle évidemment sans être invasif dans la tête de la drosophile voilà donc ça c'est un exemple d'imagerie avec des photons balistiques qui rentrent à relativement faible profondeur d'accord donc ce que j'aimerais essayer de faire à partir de maintenant c'est d'aller encore un cran plus loin en tant que physicien et d'essayer de passer de cette imagerie quelque part facile donc là c'est illustré sur cette image prise dans le brouillard où vous avez différentes personnes à différentes profondeurs donc là cette personne elle est au premier plan donc il y a peu de diffusion il y a peu de brouillard entre vous et la personne entre votre appareil photo et la personne et donc c'est facile c'est de l'imagerie balistique d'accord derrière un peu plus loin vous avez des personnages au second plan qui sont quelque part vous pouvez toujours les distinguer vous avez encore un bornette mais vous voyez que le contraste est mauvais et puis il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il y a moins de photons balistiques et il y a plus de photons diffusés donc quelque part le signal est sur un bruit beaucoup plus grand et donc ça c'est ce qu'on appelle en imagerie biologique ça serait une imagerie un peu plus difficile ça correspondrait par exemple à l'OCT que je vous ai présenté à l'instant où on a quelques photons balistiques sur beaucoup de photons diffusés et il faut réussir à les avoir donc ça c'est difficile et il y a quelque chose qui était disons jusqu'ici considéré comme totalement impossible c'était de faire de l'imagerie avec uniquement de la lumière diffusée quand j'ai plus de balistique qu'est-ce que je fais ? et bien classiquement on pensait que c'était totalement impossible et ce que je vais essayer de vous montrer c'est qu'on a des outils quand même qui nous permettent d'espérer d'avoir quelques démonstrations qu'on peut faire quand même un petit peu d'imagerie dans ce régime de diffusion forte et on espère un jour faire vraiment de l'imagerie biologique voilà donc ça c'est juste pour vous montrer alors ne vous inquiétez pas des acronymes c'est juste une courbe qui montre en fait qui place sur ce graphe on place plein de techniques d'imagerie optique l'acronyme n'a pas d'importance mais vous avez quelque part la résolution et la profondeur donc en vertical c'est la résolution vous voyez entre un micron et disons le millimètre et en profondeur c'est le nombre de libre parcours moyen pensé à des millimètres typiquement donc voilà et vous voyez qu'il y a tout un tas de techniques qui permettent d'avoir de la très haute résolution donc en bas à gauche à faible profondeur d'accord il y a des techniques optiques qui permettent d'avoir de la de rentrer en profondeur mais qui perdent en résolution c'est à dire plus on s'enfonce moins la résolution est bonne jusqu'au millimètre on arrive à faire de l'imagerie à peu près au millimètre de résolution à quelques millimètres en profondeur mais par contre ce qui nous manque c'est une technique qui permettrait de faire de la haute résolution en profondeur d'accord et c'est là qu'on va essayer d'aller alors je reviens un tout petit peu à la physique fondamentale pour vous montrer ce qui se passe quand la lumière se propage et dans les différents régimes de diffusion et là vous avez par exemple une petite impulsion laser qui arrive et qui va toucher un petit diffuseur ça c'est une petite perturbation par exemple et voilà vous voyez l'onde va passer et le petit diffuseur va réémettre une onde sphérique qui va se propager à partir de cette onde d'accord donc ça c'est de la diffusion simple c'est comme une particule un atome dans l'atmosphère qui intercepte les rayons du soleil si je commence à rajouter de plus en plus de diffuseurs et bien vous voyez que chacun va émettre va diffuser d'accord et vous allez voir si vous observez bien vous voyez qu'il y a des rebonds secondaires c'est à dire qu'il y a des ondes diffusées par une particule qui rebondissent sur une deuxième particule d'accord c'est les parties un peu moins alors on ne les voit pas très bien au vidéoprojecteur mais c'est un peu entre les deux et ça ça peut vous rappeler finalement ce que vous observez si vous regardez une mardeau et que vous excitez ou vous jetez un caillou chaque caillou va émettre une petite onde sphérique à l'endroit où il a tapé l'eau et puis entre les deux il y a des interférences si je jette deux cailloux j'ai deux ondes et ces ondes vont interférer d'accord donc là c'est des interférences relativement simples et régulières un petit peu comme les franges d'interférences que vous avez peut-être que vous avez peut-être vu mais le processus c'est le même et si je fais je jette plein de cailloux je jette une poignée de cailloux chacun va faire une onde et tout ça va donner des ondes qui vont se croiser et interférer d'accord donc ça c'est vraiment cette capacité des ondes à interférer même dans ce régime très compliqué qu'on va essayer d'exploiter alors je reviens sur mes simulations pour vous montrer ce qui se passe si je continue à rajouter des diffuseurs je deviens de plus en plus diffusant et là mon onde elle va rentrer et il va y avoir vraiment maintenant beaucoup beaucoup de diffusion et beaucoup beaucoup d'interférences là maintenant les processus de diffusion multiple deviennent de plus en plus importants et vous voyez qu'il y a vraiment le front balistique qui continue sur la droite et là il y a de la lumière diffusée il y a des ondes diffusées qui vont continuer à se propager comme à la surface d'une mare d'accord et si je continue alors on peut toujours rajouter des diffuseurs là j'ai vraiment un milieu très diffusant et là vous allez vraiment observer la décroissance du balistique donc le balistique ne va jamais traverser vous allez voir il arrive et il va totalement être atténué exponentiellement il disparaît voilà là on le voit presque plus voilà il n'y en a plus et maintenant on n'a plus que de la diffusion multiple la lumière ou les ondes vont pendant un très longtemps se balader dans le milieu d'accord et ce que vous observez maintenant c'est uniquement ces interférences alors si vous mettez une caméra derrière un milieu diffusant dans ce régime là vous allez observer quelque chose qui ressemble à ça et ça c'est ce qu'on appelle le nom français c'est les tavelures mais ça ne se dit plus vraiment le mot anglais qui est vraiment dans le domaine courant en tout cas scientifique c'est ce qu'on appelle le speckle qui veut dire la même chose et c'est vraiment ces petites tâches un peu brillantes qui ont l'air aléatoires mais l'idée c'est que chacun de ces grains chacune de ces tâches elle a l'air totalement aléatoire mais en fait c'est un processus d'interférence extrêmement compliqué on peut le comprendre comme un espèce de résultat d'une espèce de marche aléatoire d'interférence entre plein d'ondes qui arrivent de manière aléatoire mais c'est quand même quelque chose de parfaitement déterministe d'accord c'est pas du vrai aléatoire ça dépend du milieu d'accord et en particulier quelque chose qui est très intéressant et bien c'est que ces tâches même à très grande profondeur elles sont limitées par diffraction donc elles sont vraiment toujours à peu près à la taille de la longueur d'onde d'accord donc même si on rentre très profond dans un milieu où on n'a plus de balistique on a toujours cette ressource qui est cette figure d'interférence compliquée alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et bien on peut essayer d'appliquer les concepts qui viennent par exemple de l'optique adaptative ou ce que je vais vous montrer tout de suite qui nous permettent de jouer avec ça pour tenter de faire de l'imagerie alors j'ai essayé de faire des allers-retours entre différents types d'ondes et là à nouveau je fais appel à l'acoustique pour vous présenter un concept qui est très important ici c'est ce qu'on appelle le renversement du temps c'est le fait que les ondes qui se propagent dans un milieu se propagent avec des équations qui sont les équations de Maxwell pour la lumière une équation d'onde acoustique dans les milieux acoustiques ou à la surface mais les équations d'onde sont des équations qui sont linéaires d'abord et qui sont réversibles c'est-à-dire que si je prends une onde qui se propage au cours du temps et bien si je prends le film que j'ai enregistré et je le joue à l'envers c'est toujours un système tout à fait physique d'accord et donc en fait c'est une expérience qui a été faite la personne qui a inventé ça en tout cas en acoustique c'est un français Mathias Fink que peut-être vous avez entendu parler qui a vraiment inventé cette technique dite de renversement du temps où en fait ce qu'on fait c'est qu'on vient prendre un petit émetteur qui vient émettre une onde cette onde va se propager dans un milieu même très compliqué et on vient enregistrer avec différents récepteurs différents microphones par exemple ce qui s'est passé donc on va enregistrer et ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien on va jouer à l'envers d'accord et bien si on joue à l'envers les émetteurs vont réémettre une onde et cette onde va revivre quelque part sa vie passée et va revenir se focaliser sur la source d'accord parce que il n'y a pas de raison les équations sont les mêmes donc je joue à l'envers c'est encore un système physique ça va revenir sur la source donc un exemple que j'aime beaucoup c'est celui-là c'est une expérience beaucoup plus moderne basée sur le même principe donc c'est une cuve à onde donc c'est une cuve d'eau et on observe par dessus avec une caméra qui permet de voir ce qui se passe et en fait vous allez voir on va exciter avec cette petite tour Eiffel d'accord donc on excite avec la tour Eiffel et ça fait partir une onde d'accord et à un moment je vous passe le détail technique mais on va faire quelque chose qui va faire que l'onde va repartir en arrière d'accord et donc l'onde repart en arrière et paf elle revient et elle refait la tour Eiffel d'accord donc c'est vraiment l'idée que les ondes peuvent aller dans un sens ou dans un autre et donc si on est capable physiquement de réémettre une onde en changeant en la réémettant exactement comme il faut elle peut reconverger vers la source qu'il a créée d'accord alors en optique pour le faire on a des instruments qui nous permettent de manipuler les ondes et ces instruments c'est typiquement ce qu'on appelle des modulateurs spatiaux de lumière et je vous ai déjà parlé de celui qui est à gauche qui sont les miroirs déformables qui sont utilisés en astronomie mais on a aussi par exemple les afficheurs ce qu'on appelle les modulateurs à cristaux liquides qui sont typiquement la même technologie qu'il y a dans les écrans télé plats d'accord qui permettent de moduler pixel à pixel l'amplitude ou la phase d'une onde et aussi ce qu'on appelle des matrices de micro-miroir c'est typiquement ce qu'il y a dans les vidéoprojecteurs enfin peut-être pas celui-là mais dans la plupart des vidéoprojecteurs vous avez ces petits modulateurs qui permettent de moduler les pixels de la lumière donc ça c'est typiquement les outils qu'on peut utiliser qui ont différents nombres de pixels jusqu'à plusieurs millions et qui permettent de manipuler le front monde de la lumière et on va essayer d'utiliser je vais vous montrer comment en utilisant ce type d'outil et bien on peut essayer de pénétrer dans les milieux diffusants alors tout d'abord l'équivalent de ce que je vous ai montré du retournement temporel en optique c'est pas tout à fait ça c'est ce qu'on appelle la conjugaison de phase et ça revient exactement à ça donc vous avez en haut vous avez typiquement un miroir conventionnel où vous avez une petite source lumineuse qui va émettre une petite onde sphérique et quand l'onde sphérique tape le miroir elle va rebondir et normalement elle va continuer donc elle va continuer à diverger et c'est ce que vous voyez en haut à droite et ça c'est le fonctionnement naturel d'un miroir alors ce qu'on peut essayer de faire c'est de faire un miroir qu'on appelle la conjugaison de phase qui est un miroir qui va renvoyer l'onde non pas en la laissant diverger mais en la renvoyant sur elle-même donc ça ça veut dire qu'il ne faut pas seulement laisser se propager l'onde en rebondissant naturellement comme sur un mur mais il faut quelque part enregistrer la phase et renvoyer la phase avec un signe moins c'est pour ça qu'on appelle conjuguer la phase et si on sait faire un miroir comme ça on sait renvoyer la lumière sur sa source et ça ça marchera même sur un milieu complexe c'est-à-dire que si j'ai une source lumineuse qui passe à travers un milieu qui donne une onde qui passe à travers un milieu si j'ai un miroir comme ça je suis capable de la renvoyer sur sa source alors ça a été fait excusez-moi parce que c'est une figure en anglais ça a été fait en optique on peut le faire par exemple avec une caméra et un modulateur spatial donc on vient enregistrer sur une caméra l'onde ça c'est la première étape qui est passée à travers un milieu diffusant c'est un speckle en fait comme je vous montrais tout à l'heure et ce speckle on vient l'afficher dans une deuxième étape sur le modulateur spatial de lumière et quand on fait ça on peut réémettre une onde qui va revenir sur son point source donc ça c'est évidemment conceptuel c'est pas encore de l'imagerie mais on est capable de faire passer la lumière à travers un milieu diffusant et de la refocaliser sur sa source à travers alors une expérience conceptuellement proche mais assez différente ça a été ce qu'on appelle c'est une approche plutôt itérative qui permet sans source de faire à peu près la même chose et donc ça marche comme ça vous avez une onde qui va arriver sur un milieu diffusant en haut c'est une petite couche de peinture et la lumière va donner du speckle à travers et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre un petit détecteur qui va mesurer la lumière en un point et on va essayer de dire ok maintenant je veux changer mon front d'onde je veux changer mon onde incidente avec mon modulateur spatial de manière à réussir à augmenter l'intensité sur mon détecteur on pourrait se dire que ça ne va pas très bien marcher mais en fait ça marche extrêmement bien quand on fait ça on peut trouver un front d'onde à droite qui va être extrêmement compliqué mais qui va me donner une focalisation extrêmement forte et voilà juste pour vous dire ça c'est une expérience dans mon laboratoire où on faisait exactement ça on a finalement un laser qui illumine un modulateur de front d'onde ce modulateur de front d'onde va passer à travers un milieu diffusant dans mon cas cette petite couche de peinture blanche qui quelque part émule un milieu biologique et de l'autre côté on met une caméra et juste pour vous dire comment ça marche on va jouer pixel à pixel et pour chaque pixel on va garder la valeur qui augmente un tout petit peu l'intensité et vous voyez qu'on essaie d'augmenter l'intensité au centre c'est des simulations ici mais ça marche très bien en expérience et on arrive à focaliser à créer ce point extrêmement brillant et en fait en termes d'interférence qu'est-ce qu'on est en train de faire ? on est en train de passer de cette interférence un petit peu aléatoire qui n'est pas très efficace à une interférence extrêmement constructive où toutes les ondes vont interférer constructivement au point qui nous intéresse et qui crée cette intensité très forte et l'intérêt c'est que cette tâche elle est vraiment limitée par la diffraction alors je vais passer là juste pour vous dire que ça marche même si le milieu est dynamique c'est-à-dire si le milieu est dynamique il faut juste aller suffisamment vite pour qu'on ait le temps de trouver un focus pendant que le milieu est presque statique d'accord ? donc si je suis capable d'aller très vite et en l'occurrence c'est un travail qu'on a fait avec des collègues biologistes qui nous ont permis de montrer que c'était possible on arrive à droite c'est vraiment un film en temps réel où vous voyez le speckle qui est en train de changer au cours du temps parce que le milieu est dynamique d'accord ? et même bien qu'il soit dynamique comme on va très vite on est capable d'avoir de créer une tâche de diffraction de focaliser la lumière et de la garder focalisée bien que le milieu change au cours du temps donc en fait au début ça évolue on ne fait rien quand vous avez le cadre vert ça veut dire que vous êtes en train d'optimiser vous êtes en train d'essayer de focaliser la lumière et ça fonctionne je repasse le film il ne passe pas à la vitesse normale mais vous avez l'idée on arrive à trouver un focus tant qu'on garde l'optimisation ça focalise quand on arrête le milieu va bouger et on va perdre tout ce qui s'est passé donc ça c'était quand même une grande satisfaction et quelque part ça a l'air de peu de choses mais conceptuellement c'est très important on a été capable de focaliser la lumière sur une tâche de diffraction à travers un milieu extrêmement diffusant à travers un nuage un nuage ou une couche de peinture pensée évidemment figée voilà alors la question qu'on s'est posée évidemment en physique on n'est jamais content quand ça marche on essaye toujours d'aller plus loin et ce qu'on a essayé de faire c'est de trouver une méthode pour aller plus loin que l'optimisation et cette méthode comme je vais vous le peut-être le deviner en regardant si vous connaissez cette image mais c'est une méthode qu'on appelle la méthode matricielle matrix en anglais et donc c'est en fait ça revient à cette idée qu'en fait on a un milieu un milieu biologique ou désordonné reste un milieu linéaire et donc en fait on a des pixels qu'on peut contrôler qui nous permettent de contrôler la lumière incidente on passe à travers un milieu qui reste un milieu linéaire et de l'autre côté on a des pixels qui sont des différents pixels de sortie et comme on a un milieu linéaire et bien je ne sais pas j'imagine que le niveau en mathématiques est hétérogène dans la salle mais pour certains vous reconnaissez que si j'ai des entrées et des sorties et un système linéaire entre les deux et bien je peux les créer comme une matrice comme une multiplication de matrice où j'ai une sortie qui est la multiplication de l'entrée par la matrice qui décrit le milieu d'accord et l'idée c'est que si je détermine si je connais cette matrice et bien je peux faire plein de choses d'accord et donc on a il y a 10 ans un peu plus 12 ans avec mon premier doctorant on a donc mis au point cette méthode qui nous permettait de mesurer la matrice de transmission d'un milieu désordonné donc ça marche de la façon suivante on éclaire notre couche de peinture à travers le modulateur spatial et cette couche de peinture encore une fois c'est un modèle idéal pour un milieu diffusant et de l'autre côté on a la caméra et donc ce qu'il faut maintenant c'est envoyer sur notre sur notre modulateur spatial différents patterns différentes illuminations qui nous permettent de tester toutes les combinaisons possibles en fait ce qu'il faudrait c'est allumer les pixels un par un en fait on ne peut pas faire ça donc on envoie quelque chose d'un peu différent mais qui nous permet de tester toutes les combinaisons possibles et pour chacune de ces modes d'entrée on doit mesurer à la caméra le speckle en sortie donc pour le premier mode on a l'image n'est pas la bonne ici mais on a un speckle et pour une entrée j'ai une sortie et ça ça correspond à une colonne de ma matrice de transmission donc tous les modes de sortie pour une entrée donnée et mode par mode mode d'entrée par mode d'entrée je peux apprendre la matrice de transmission de mon milieu donc au bout de quelques minutes en gros c'est une procédure un peu lente on doit apprendre cette matrice mais on a notre petit morceau de peinture blanche et on a sa matrice de transmission et quand on a cette matrice de transmission on a une signature du milieu diffusant qu'on peut utiliser tant que le milieu ne bouge pas pour faire de l'imagerie par exemple on peut focaliser c'est à dire qu'on peut se dire ok maintenant connaissant mon milieu qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois envoyer en entrée pour par exemple focaliser la lumière à travers et en fait je vous passe les détails mathématiques mais ça on peut le calculer on peut dire ok pour une sortie donnée je dois envoyer en entrée ce que je veux en sortie fois en l'occurrence ma matrice ma matrice que j'ai notée H ici avec ce petit signe qui dit que mathématiquement on veut faire une transposée et une conjugaison de la matrice deux opérations matricielles classiques et en fait ce qu'on peut montrer au-delà des aspects mathématiques c'est qu'en fait ça revient exactement à faire un retournement du temps ou une conjugaison de phase donc on a une interprétation physique de ce qu'on est en train de faire et pour vous donner un exemple on peut par exemple passer du speckle que vous avez là qui est ce qu'on a à travers la couche de peinture quand on envoie une onde plane et on peut calculer quel est le masque à afficher sur notre modulateur spatial de manière à focaliser la lumière et puis sans aucune nouvelle mesure toujours avec la même matrice on peut calculer comment focaliser à un autre endroit ou à plusieurs endroits etc. et ça c'est ça a l'air de rien mais en fait ça c'est vraiment le B à bas de l'imagerie c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de focaliser et de scanner un point donc on est capable d'acquérir une image en principe à travers ce milieu diffusant d'accord voilà alors quand on a eu ce premier papier on a été vraiment extrêmement ravi d'avoir ce petit article qui parlait de notre papier et qui je crois vraiment capture bien le concept d'accord donc à gauche vous avez quelques centaines d'années de progrès d'optique qui pendant des dizaines d'années des centaines d'années ont essayé d'améliorer la qualité des optiques de manière à avoir la meilleure la meilleure résolution le moins d'aberrations le moins de la meilleure qualité optique et cette lentille en fait on peut la si on veut l'expliquer de manière matricielle on peut l'écrire comme une petite matrice 2-2 où le seul paramètre c'est la distance focale de cette lentille c'est ça le paramètre important d'accord et maintenant ce que si on veut essayer de comprendre le concept qu'on a introduit si on a un morceau de sucre totalement opaque et totalement blanc mais on connaît sa matrice on est capable maintenant de caractériser sa matrice et bien on peut le transformer en une lentille et on est capable de focaliser à travers donc on est capable de voir à travers d'accord alors je c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je tiens juste à dire qu'en fait le concept est beaucoup plus large et on peut pas faire non seulement une lentille mais en fait on peut faire toute une palette d'éléments optiques on peut faire déjà des lentilles de très bonne qualité donc on peut faire l'équivalent du meilleur objectif de microscope commercial on peut faire aussi des polariseurs on peut faire des filtres spectraux qui permettent de choisir la longueur d'onde qu'on focalise et on peut faire aussi d'autres éléments des petits cubes voilà des petits éléments qu'on utilise voire même des petits circuits et ça c'est aussi une activité qu'on a dans le labo mais qui n'est pas liée à l'imagerie voilà donc l'idée c'est vraiment n'importe quel élément optique peut être émulé si on connait la matrice d'accord alors comment aller en profondeur donc je vous ai montré cette technique fabuleuse qui permet de à travers un milieu diffusant focaliser la lumière scanner etc mais ça c'est toujours à travers et donc j'ai eu besoin de mettre une caméra de l'autre côté d'accord et donc il y a tout un champ de domaine un champ de recherche que j'aurai pas le temps de couvrir du tout complètement aujourd'hui qui est vraiment de dire bon ok comment je vais faire pour essayer d'aller vraiment dedans d'accord et si je dois aller dedans j'ai pas le droit de mettre une caméra à l'intérieur c'est triché d'accord en tout cas c'est invasif donc c'est quelque chose qu'on a pas envie de faire et donc en fait il y a toute une zoologie de mécanismes de processus physiques qui permettent d'essayer d'utiliser ce type de concept pour aller focaliser et imager en profondeur et donc on peut utiliser la fluorescence on peut utiliser des effets non linéaires on peut utiliser le couplage entre la lumière et les ultrasons donc j'en liste un petit peu que j'ai pas le temps de détailler mais il y a toute une zoologie de technique qui permet d'aller dans cette direction tout ça reste évidemment assez rudimentaire et au niveau de la preuve de principe voilà alors je voudrais vous montrer il me reste pas beaucoup de temps mais j'aimerais vous montrer deux petites choses d'abord est-ce qu'on peut décoder décoder l'information à travers un milieu sans contrôle de frondonde et sans calibration et une réponse partielle qu'on a pu apporter c'est donc c'est une image évidemment c'est pas une vraie image mais je vais illustrer dans un instant et la réponse est oui si le milieu est diffusant même très diffusant comme une coquille d'œuf par exemple mais très fin et bien on peut dans une certaine mesure récupérer un certain nombre d'informations alors je veux pas être trop long parce que j'aimerais vous présenter quelque chose après donc je vais vous passer un tout petit peu ce ce slide où il y a en plus quelques équations mais je veux juste vous montrer le résultat principal donc on a montré qu'en prenant une seule image à travers un milieu diffusant et bien là on l'a fait uniquement avec un portable c'est à dire qu'on prend un téléphone portable on a le téléphone portable on a un petit écran diffusant et derrière on a un petit objet qui est le petit X que vous voyez là et la lumière qui vient de ce petit objet va nous donner à travers le diffuseur cette tâche qui apparemment ne contient pas d'informations alors ce qu'on a pu montrer c'est qu'en fait dans les petits détails de l'image de droite en fait c'est pas complètement un speckle il y a un petit peu d'information qui est cachée dedans et je vous ai sauté le slide parce qu'il était un petit peu délicat et on manque un peu de temps mais vous me croirez que en regardant les corrélations qui se trouvent dans cette image on réussit à montrer qu'il y a des corrélations qui ressemblent à ça dans cet objet dans cet objet qui semble ne pas contenir d'informations et en fait à partir de ça on peut remonter à l'objet vous voyez qu'en fait il y a un petit algorithme qui permet de passer de cette corrélation présente dans l'image à l'objet et qui nous permet de retrouver l'objet de départ d'accord donc là c'est juste une expérience qui a l'avantage d'être très simple qui montre que dans ce cas simple d'un milieu diffusant mais très fin on arrive à faire de l'imagerie à travers de manière juste un petit peu computationnelle donc juste pour vous montrer quelques autres exemples voilà on s'est amusé avec plein d'objets vous avez à droite les objets initiaux qu'on a essayé de reconstituer à gauche c'est la corrélation qu'on peut retrouver cachée dans le speckle et computationnellement on peut retrouver l'objet qui est la colonne du centre voilà alors la dernière chose que je voulais vous montrer c'était d'essayer d'aller encore un petit peu au-delà pour essayer d'extraire de l'information encore plus cachée en profondeur et encore une fois sans contrôle de front-onde sans lumière balistique et encore je veux vous remontrer cette image que je vous ai montrée au début de l'imagerie fonctionnelle où là vous voyez qu'on voit ces neurones qui s'activent en profondeur et la fluorescence renseigne sur l'activité alors ça ça marche bien comme je vous l'avais dit sur cet exemple parce que le poisson zèbre est parfaitement transparent donc on voit sans problème mais si on essaye de le faire sur un animal plus évolué par exemple dans la souris et bien ça ne marche pas pas du tout on n'arrive pas on ne voit pas tout le cerveau on ne voit vraiment que le dessus et donc en fait il y a quand même des gens qui font de l'imagerie dans le cerveau où ce qu'ils peuvent faire c'est vraiment regarder les neurones qui sont le plus proche de la surface donc pareil on modifie génétiquement l'animal et on peut prendre des images et un film et on va voir la fluorescence qui bouge localement et ça renseigne sur l'activité neuronale ça ne marche pas trop mal à faible profondeur c'est-à-dire que dans ce cas-là on enregistre des images qui ressemblent un petit peu à ce que vous voyez là et on est capable de retrouver un certain nombre de neurones et puis pour chaque neurone on retrouve son activité au cours du temps mais voilà la question qu'est-ce qui se passe si maintenant mon neurone est beaucoup plus profond si mon neurone est beaucoup plus profond la lumière qui vient de chaque neurone va être diffusée fortement et au lieu de voir des tâches ou avec un petit peu de balistique qui me permet de les localiser je vais obtenir un gros blob qui ne me permettra pas a priori de dire ce qui s'est passé tout est mélangé tout a été mélangé par la propagation à travers les couches intermédiaires qui se trouvent au-dessus avant d'atteindre la caméra alors la question qu'on s'est posée c'est oui ok d'accord on ne peut pas dire ce qui se passe mais quand même on a des petites fluctuations donc en fait on peut montrer qu'on a des petites interférences alors les interférences c'est pour ceux qu'on fait un peu d'optique c'est un phénomène qui vient surtout avec des lasers d'accord puisqu'il y a cette question de cohérence de la lumière qui est très importante et normalement une source fluorescente ce n'est pas très cohérent donc on n'est pas censé obtenir du speckle avec des sources fluorescentes mais en fait quand les sources ne sont pas trop grosses et pas trop largement on peut avoir un tout petit peu d'interférence un tout petit peu de speckle qui en fait c'est une vraie manip que vous observez là c'est des vraies données expérimentales où on voit qu'on a quand même un petit peu de granularité de speckle et la question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'à partir de cette petite information on pourrait encore au moins récupérer l'activité temporelle et ce qu'on pourrait quand même voir c'est ces neurones s'activer à grande profondeur donc la vision d'artiste c'est là on a essayé d'illustrer ça quand on a publié ces résultats donc on aurait des neurones qui quand ils s'activent vont donner vont faire de la lumière tout ça va passer à travers le milieu et on aimerait un algorithme qui va nous permettre de retrouver l'activité de chaque neurone d'accord donc l'idée fondamentale c'est que l'information n'est pas perdue elle est juste mélangée c'est-à-dire qu'elle a juste été mélangée par ce processus de diffusion mais si on est suffisamment malin on arrivera peut-être à la retrouver d'accord et je vais vous montrer comment donc je vais passer ça ça c'est vraiment pour un peu formaliser le fait qu'on a une matrice de transmission qui décrit mais je veux pouvoir récupérer l'information sans connaître la matrice de transmission j'ai pas envie parce que c'est compliqué d'accord donc j'aimerais juste je sais qu'il y a une matrice de transmission je sais que c'est cohérent je sais que c'est compliqué mais je ne la connais pas est-ce que je peux quand même retrouver mon information alors on a fait une expérience pour montrer que c'était possible et donc vous avez en fait la partie en bas ça nous permet de simuler des neurones donc en fait on a un modulateur qui nous permet d'exciter des billes fluorescentes qui sont ces petits ronds verts qui sont placés sous un crâne de souris donc vous voyez le crâne de souris il est à droite ça s'est passé par nos amis biologistes d'une souris qui a été sacrifiée bien sûr et donc c'est quand même blanc et opaque on ne voit pas du tout à travers donc on place ces petites billes en dessous et on vient les exciter avec notre modulateur pour venir simuler l'activité de neurones donc on a pris des vraies traces enregistrées par des biologistes et on a émulé la même activité sur ces billes fluorescentes et la lumière de ces billes va passer à travers et va être enregistrée sur une caméra qui nous donne ça et donc la question maintenant c'est d'essayer de trouver une façon de décoder cette information et en un mot donc je suis obligé de faire un tout petit peu de maths on a fait ce qu'on appelle une factorisation de matrice c'est à dire qu'on a pris cette information qu'on a enregistrée qui est le film de la fluorescence au cours du temps donc c'est des pixels fois du temps c'est une information 2D spatiale pixel à pixel et temps c'est chaque image image 1, image 2, image 3 d'accord et en fait on sait que cette activité en fait cette grosse matrice qui est de très grande taille j'ai peut-être un million de pixels et des milliers d'images et bien en fait derrière j'ai quelques neurones chacun ayant son propre speckle qui est différent de neurone à neurone et chacun ayant sa propre activité et donc je peux en fait factoriser cette matrice comme un produit de deux matrices qui sont très étroites qui dépendent du nombre de neurones l'une étant l'activité temporelle et l'autre la forme spatiale venant de chaque neurone donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail mathématique mais l'algorithme est très puissant marche même s'il y a plein de bruit et nous permet à partir de ce film de retrouver l'activité neuronale donc là par exemple on avait simulé 20 neurones sur 20 billes et ça c'est l'activité qu'on a envoyée sur chaque neurone donc vous avez au cours du temps une vingtaine de secondes une cinquantaine de secondes et vous avez des spikes qui correspondent à le neurone qui s'active et on arrive à retrouver l'activité neuronale en décodant ce speckle voilà donc juste pour vous dire évidemment c'est des manips encore assez preuves de principe mais on est en train d'essayer de passer à des vrais neurones avec des collaborateurs biologistes pas chez nous et le faire in vivo pour vraiment observer en profondeur et même idéalement localiser les neurones là on ne sait pas où ils sont on peut juste enregistrer leur activité voilà alors je suis au bout de mon exposé je veux juste vous donner quelques mots de conclusion donc j'ai essayé de vous expliquer en quoi les tissus biologiques sont complexes et que malgré tout cette complexité n'est pas le bout du monde on arrive quand même à exploiter cette complexité et en manipulant les ondes lumineuses à compenser cette diffusion et à obtenir d'une certaine façon des images ou en tout cas des embryons d'images à travers ou dans un milieu diffusant de plus en plus ces aspects computationnels que je vous présentais un petit peu que je vous ai passé un peu sous le tapis mais je pense que vous avez vu sont de plus en plus importants pour réussir à extraire cette information on fait aussi énormément de machine learning etc. pour essayer d'améliorer notre qualité d'image et évidemment ça reste encore quelque chose d'embryonnaire avec de nombreux challenges à résoudre en particulier le fait que les milieux biologiques sont dynamiques ce n'est pas des milieux qui ne changent pas comme une petite couche de peinture on travaille quand même avec des signaux faibles c'est technologiquement difficile etc. et voilà pousser en profondeur il y a pas mal de choses qu'on peut faire à relativement faible profondeur mais pousser vraiment idéalement à quelques millimètres de profondeur ça reste extrêmement challenging voilà donc ça c'est une image de vision d'artiste vraiment à l'intérieur d'une cellule et vraiment c'est pour vous dire qu'on est encore loin de quelque chose qui est dans tous les microscopes dans tous les labos de biologie évidemment encore moins dans les hôpitaux il y a des années de travail peut-être des décennies de travail devant nous donc c'est vraiment des premiers pas et des premières démonstrations de principes de physicien mais il y a quand même ce qui nous motive c'est qu'on sait que la diffusion c'est un phénomène qui est là il ne va pas s'en aller tout de suite et donc si on veut vraiment faire de l'imagerie à très haute résolution en profondeur avec tous les avantages de l'optique la spécificité etc. il n'y a pas d'autre moyen c'est comme ça qu'il faut faire voilà donc c'est ça qui nous motive et j'ai essayé de vous transmettre un petit peu les concepts et un petit peu de notre enthousiasme pour ce sujet voilà alors j'aimerais encore remercier infiniment mes collègues les personnes avec qui j'ai travaillé mes étudiants mes collaborateurs j'ai évidemment emprunté beaucoup de slides et vous pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup